Bonjour et bienvenue sur Rizemide Non 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 stop arrête c'est lourd vraiment c'est très lourd assis toi détends toi parce que là vraiment tu vas faire chier tout le monde Allez assis toi ça va être mieux tu vas voir Mais arrête mais même ça arrête de mettre une intro mec c'est lourd mais pas d'intro Ouais bah c'est bon ça va j'ai compris Enfin le malin de toute façon t'es plus là Donc voilà j'en profite aujourd'hui pour vous présenter quelque chose sous un nouveau format et aussi un nouvel angle comme vous le voyez D'ailleurs cet angle me sert pour les streams donc vous pouvez me rejoindre sur Twitch J'ai une chaîne sur laquelle je stream de temps en temps le soir donc viendez Pour mettre juste un petit peu de contexte à cette vidéo avant de la commencer Donc cette vidéo en fait existe à l'occasion de cet album là J'ai créé la pochette j'ai shooté le groupe et en fait c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui Sauf qu'on a shooté ça en avril et je me souviens plus des rushs Pensez à la base vous faire un montage etc mettre une voix off dessus Ce qui peut être un peu chiant quand même hein Je me souviens vraiment plus en fait du shoot mis à part l'endroit etc Donc ce que je vous propose en fait c'est de les on va les redécouvrir ensemble tout simplement Donc voilà on se retrouve devant mon dossier rangé J'en profite de faire un petit lien sur ma vidéo workflow pour comprendre pourquoi c'est rangé comme ci comme ça Et j'étais en train de regarder s'il y avait rien qui craignait c'est bon y'a rien Donc du coup suite au conseil de la précédente personne Si on regarde ça on va tout de suite comprendre que ça ne va pas intro pourri Ouais 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 Donc ça on va excuser certainement le truc Et puis avec le soleil en fait surtout c'était vraiment la mort J'avais pas de micro j'avais pas prévu de faire l'intro je trouvais c'est juste sympa Et en fait non donc là vous avez je vais faire une pause sur ce plan là à peu près A gauche le guitariste du groupe à droite le propriétaire des lieux donc je n'en ai même pas parlé C'est le propriétaire du garage sur lequel on est allé en fait qui réalise des customs J'ai vu des trucs assez impressionnants Franchement c'est très typique et dans le très bon sens du terme Quand on rentre dans ce garage là on voyage un peu quoi ça paraît un peu irréel Le batteur du groupe donc oui le groupe tout connement c'est Red Bean and Pepper Sauce Je vous mets leur chaîne juste ici J'avais tourné un clip avec eux l'année dernière que j'avais posté dans la playlist réalisation de la chaîne Ok donc là c'est ma soeur qui commence à me cadrer Donc là vous avez le clavier du groupe Donc là c'est le lieu et tout ça on commence à voir là du coup je suis au fond je suis en train d'installer L'idée en fait c'est que le garage donc je me sers en fait de ce que vous voyez en haut comme éclairage master Donc je n'ai pas ramené grand chose Donc le seul truc que j'ai ramené en fait c'est mon appareil photo et mes parts LED en fait que j'ai mis d'une part et d'autre pour déboucher les noirs Non ce n'est pas une blague raciste c'est juste qu'il n'y a aucun autre terme dispo Déboucher les ombres et tout ça pour moi c'est vraiment déboucher les noirs pour le coup Parce qu'en fait si vous voulez j'ai un éclairage qui est assez puissant sur le dessus en master Enfin qui éclairait un peu le décor, donnait un peu de relief Le seul moyen que j'avais c'était ça donc voilà là je suis en train d'installer un des panneaux Je crois que je fais tomber un truc de mémoire je crois que j'ai fait tomber une clé ou c'était peut-être avant Bon rien de fou du coup j'étais en train de le caler de toute façon Moi je continue d'installer je suis très concentré là on vient de voir un panneau LED justement Je découvrais en même temps alors ça c'était une mauvaise idée cette guitare on l'a jamais vu dans le shoot je crois je ne sais plus Je sais que le propriétaire des lieux à un moment a changé le néon parce qu'il y a un néon qui marchait plus Du coup ça me faisait un manque d'équilibre de lumière en fait d'un des côtés Là à mon avis si je prends l'appareil photo c'est que je devais avoir fini Ouais alors là vous voyez en gros derrière la porte là bas qui sont les toilettes Vous avez en fait un pare LED qui est rangé On voit un tout petit peu un truc qui dé... Vous avez la porte comme ça et on voit un truc qui fait ça Et en fait ça c'est une des pales de la LED Là je fais des tests en fait de lumière de cadrage pour montrer au groupe un peu ce qu'on fait Donc Serge qui s'était prêté au jeu Les blagues Les blagues les blagues on rigole Sourire sur des photos de groupe de rock et de metal c'est un petit peu compliqué Ça peut être très mal vu en fait Là on voit clairement juste derrière moi il y a un panneau LED Parce qu'on le voit ça éclaire vachement quoi Donc voilà ça vous donne les positions de ce que j'ai mis J'en ai vraiment mis un à gauche un à droite Caché C'est à dire que sur la photo ils sont indétectables Je regarde un petit peu donc ouais Faut savoir que pour ce shoot c'était la première fois que j'avais le MAX d'Olympus Qui est une simple tuerie de fou Et j'ai shooté de mémoire avec leur 12-40 de 8 Si je dis pas de bêtises j'essaye de voir un petit peu là je vais regarder Mais je pense que c'est celui là J'aurais pas shooté à mon avis avec le 40-150 C'est ça Alors là je suis même avec le 7-14 Mais je pense que j'ai changé après ouais c'est ça Donc vous voyez j'étais bien dans le temps Donc là j'essaye de caler L'idée c'était quand même de faire une photo au trépied Ca permettait de figer le cadre en fait Et du coup j'avais plus qu'à m'occuper en fait de gérer les modèles Alors dire mets toi là on va tester ça tout ça J'avais plus à m'occuper de l'appareil Les réglages étaient faits, le cadre était fait Surtout par rapport au fond Donc j'avais plus qu'à les diriger et c'était nickel Il faut savoir que du coup quand c'est comme ça je prends personne Je fais beaucoup 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 de tests de réglages pour trouver le réglage optimal Entre j'ai assez de lumière, j'ai une profondeur de champ et j'ai pas de bruit sur la photo J'aurais pas photographié ça par exemple à 1600 ISO c'est beaucoup trop Les ISO c'est tout simplement La sensibilité du capteur en gros c'est ce que vous avez de toute façon sur tous vos capteurs Genre comme votre téléphone portable Et c'est ce truc que quand vous photographiez de nuit Vous avez un grain un truc un peu bizarre Mais en gros c'est plus vous augmentez ça plus vous avez de lumière Mais plus vous avez de bruit c'est sûr Pareil en photo pro on en a aussi et moi personne en tout cas j'essaie de l'éviter Et ce lieu était vraiment pour le coup complètement dingue Moi j'ai adoré shooter là-bas Et en fait le truc que j'ai peut-être le plus apprécié c'est que Et il plante, je fais une vidéo t'as dit tiens je vais planter ça me saoule Un tips aussi c'est que comme j'ai fait une photo pour un album En tout cas dans ce que vous allez voir là Bah j'ai photographié en 1 sur 1 Ca veut dire que quand vous le faites en RAW normalement si votre appareil est intelligent C'est le cas d'Olympus En gros ça va vous cadrer en 1 Comme ça vous avez tout de suite l'aperçu des ratios Et pourtant le RAW va être au format du capteur Donc dans mon cas c'est du 4 tiers Et du coup ça veut dire que j'ai toujours les côtés Donc je peux venir recentrer comme ça et c'est très cool Honnêtement c'est très cool Ah je regarde parce que je sais plus ce que je fais Donc on voit clairement la lumière sur moi Qu'est-ce que je fais ? Ah je pense que j'ai augmenté la lumière ou je l'ai baissé Non je suis parti en chaud froid c'est ça C'est ce que je disais sur le précédent rush En gros sur mes panneaux LED j'ai la possibilité de changer de chaud à froid Et je suis passé en froid en fait Là j'ai pris une petite minette LED que je vous ai présenté sur une dernière vidéo Je lui ai mis un filtre rouge pour tout bêtement en fait En gros elle est derrière la voiture et ça fait un feu rouge Voilà on le voit un petit peu là Je cherche un rush Voilà c'est un peu rouge derrière c'est pas ouf non plus Mais on s'est dit que ça pouvait être rigolo et toujours faire une ambiance Là je suis toujours en train d'équilibrer en fait les éclairages entre eux Et faire encore des tests des tests des tests en fait pour vraiment comme je vous dis à un moment donné Faire tout le setup Et une fois que vous avez votre setup vous n'avez plus qu'à penser à l'image Et c'est très confortable Et du coup ça vous laisse la place que à l'artistique genre voilà Je pense que c'est assez bon c'est réglé Donc là j'étais en train aussi de chercher l'équilibre de composition de la photo Je vous ferai des vidéos là dessus Voilà vous pensez déjà du coup aussi à la composition Parce qu'il faut penser que quand vous faites votre prise Ouais bah c'est bien mais il faut penser à mettre le logo, le titre de l'album Qui a beaucoup de contraintes mais ça rend du coup extrêmement créatif Alors je crois qu'on a retenté en fait de faire une photo avec le chien Adorable, adorable, j'adore les animaux Voilà c'est lui là Adorable ce chien Je sais même plus honnêtement Je sais plus si on a refait une photo et que c'était la bonne ou si c'est la première qui a fonctionné Et je crois que c'est la première parce que bah voilà il y avait son maître et tout Et il était excité, il voulait voir tout le monde, il voulait aller bouger et tout Et il était trop trop mignon quoi Là c'est la même pose en tout cas Si bah c'est celle là Ouais voilà Regardez ça quoi c'est trop mignon Il était trop beau quoi L'idée c'est que j'ai conçu tout l'album Donc vous avez la photo ici En gros je vais le mettre là voilà Vous l'ouvrez c'est un digipack Vous avez tout ça dedans Donc cette photo n'est pas de moi Aucune photo n'est de moi en fait mis à part celle là Là ici vous avez la page en fait de qui a fait quoi dans l'album Derrière vous avez les titres en néon comme le logo Et après vous avez en fait le cd qui était m'a mis Donc là on a remis le chien juste ici En fait ça vous allez me dire mais oh dis donc qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une photo d'un moteur qui était sur place et qu'on a poussé en négatif La photo non plus n'est pas de moi, elle est du batteur Et après à l'intérieur bah là la page des remerciements Et non c'est un bel album, c'est un beau concept du coup je suis assez content d'avoir eu la chance de travailler dessus Parce qu'en plus l'album qui n'est toujours pas sorti au moment où je vous parle hein Il sort qu'au mois de septembre Il est bon, très très bon Si vous aimez le blues et le rock ou les deux Allez voir Red Bin and Paper Sosa des fois Ouais voilà je montre toujours les photos comme ça Par contre je suis très évasif quand je montre les photos en promo, pourquoi ? Parce que le problème qui se passe c'est que si vous commencez à montrer les photos Ça va tout de suite partir dans le truc Ah mais moi j'aime bien celle là et j'aime bien... C'est long C'est long sachant que la photo en fait peut être ratée aussi Vous voyez pas sur l'écran genre ça a l'air d'aller Pour rentrer elle est floue Genre défaut de mise au point quoi Et ça ça fait vraiment chier Parce qu'après on dit ah mais la photo que tu nous as montré Tu peux décevoir en fait et ça je veux pas Donc là comment faire un peu de contre-plongée L'avantage que je sois grand Bah je lève les bras Et moi je préférais sans le chapeau C'est pour ça que là elle a le chapeau et que là elle l'a plus Moi je préfère sans... Là l'idée c'est que... Alors c'est très bien qu'on l'a en vidéo Sur cette photo je lui ai absolument conseillé de lever la tête Pour avoir le reflet des néons dans les lunettes Je trouvais que ça faisait classe En plus il est classe Que demande le peuple ? Voilà c'est le plus beau Je fais une pause sur lui C'est pas le plus beau en fait Mais je sais qu'il va aimer dans cette vidéo que je fasse une pause sur lui Donc je le fais Donc voilà encore en train de... Du coup je le vois de guider, de conseiller C'est ce que je fais la plupart du temps en fait C'est préparer, conseiller Et la photo c'est vraiment... Dans le sens où quand je prends une photo en fait ça dure à peu près 5 secondes Le temps que je regarde à peu près le cadrage si je suis en main levée Je réfléchis un peu Je me dis là ça a l'air d'aller Je déclenche Voilà et sauf que je peux passer derrière 5 minutes à discuter du cadrage et tout ça quoi Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Moi ça a été très rigolo de le faire et un peu plus intimiste quelque part Parce que je vous donne mon avis à chaud J'espère que ce format vous plaît Dites le moi dans les commentaires Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu De vous abonner et de mettre la cloche Et moi je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz